Chers amis, bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la science de part. Je suis Paul Emmanuel, post-doctorant en biologie. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série de deux, qui va en compter deux, sur l'origine du SARS-CoV-2. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, mais il est temps de faire une petite mise à jour. Et pourquoi est-ce que je fais en deux vidéos ? Parce qu'il serait beaucoup trop long de le faire en une seule. Et surtout, c'est deux thèmes différents que je vais aborder. Ce que je vais aborder aujourd'hui, c'est le traitement des médias sur l'origine du SARS-CoV-2. Et nous devons d'abord dire d'emblée que l'origine du SARS-CoV-2, via le traitement des médias, est géopolitique. Il y a donc deux façons de voir l'origine du SARS-CoV-2. La première est d'une façon géopolitique, la seconde est d'une façon scientifique. Aujourd'hui, nous allons voir la question géopolitique. Nous verrons la question scientifique dans la seconde vidéo. C'est-à-dire que dans la seconde vidéo, je vais prendre des articles qui ont été publiés sur l'origine du SARS-CoV-2, des articles scientifiques, et nous analyserons ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'on ne donnera pas forcément la réponse de savoir d'où ils viennent, mais on analysera ce qu'ils disent. Qu'est-ce que j'entends par géopolitique ? C'est en fait ce genre de questions. Alors je vais vous lire un certain nombre d'articles, et notamment du Monde, parce que je suis abonné au Monde, et c'est quand même le plus grand quotidien français. C'est le plus lu. Et donc il est important d'avoir ce genre de choses en tête. Je vais vous parler d'une personne qui est Stéphane Foucard, qui est journaliste au Monde scientifique, et c'est lui qui écrit la plupart des articles que je vais vous montrer. Mais pourquoi parler en ce moment de géopolitique pour ce genre de questions ici ? Alors ça, c'est l'article du Monde qui date du 26 mars 2021, et qui s'intitule « Le Covid-19, comment la Chine mène une guerre de l'information pour réécrire les origines de la pandémie ». On voit donc qu'il y a une façon d'écrire les origines de la pandémie qui serait chinoise, et une façon d'écrire les origines de la pandémie qui serait américaine. Les Chinois accusent le fait, c'est bien mentionné dans l'article, que la Covid-19, c'est-à-dire la pandémie due au SARS-CoV-2, et la maladie que donne le SARS-CoV-2, aurait débuté aux États-Unis, alors que les États-Unis disent que ça aurait débuté en Chine. La science a une troisième hypothèse qui serait peut-être la Malaisie. Donc on voit que déjà on n'est pas dans le même point. Mais on voit ici que c'est vraiment stratégique et géopolitique, et que les deux grandes puissances s'opposent sur l'origine, et que finalement la presse européenne, je ne vais pas parler de presse internationale, mais déjà la presse française, se fait écho de ces deux visions de l'histoire. Il y a quelque temps, un homme que certains d'entre vous connaissent, qui s'appelle Idriss Aberkane, et lorsque je dis il y a quelque temps, c'est le 16 juin 2021, dans une vidéo sur les fossiles Gates, ce qu'on appelle les fossiles Gates, nous dit aujourd'hui de très loin, la théorie la plus probable sur l'origine du virus, c'est qu'elle est de création humaine. Il ne nous parle pas ici forcément de théorie scientifique. Il nous dit que suite aux fossiles X, on peut dire que la théorie la plus probable est celle d'une origine humaine. Et on voit encore ici que l'on est dans la géopolitique. Si l'on compare ce que nous dit Le Monde le 26 mars 2021, donc cet article-là, et ce que nous dit Idriss Aberkane le 16 juin 2021, c'est qu'il y a une façon d'écrire l'histoire. Idriss Aberkane nous parle des spin doctors, vous savez, de ces gens qui font du storytelling pour le politique, et qui nous disent, nous ont vendu l'histoire de telle façon, je vous mettrai le lien dans la vidéo si cela vous intéresse. Et ici, l'article du Monde, sans employé, le terme de spin doctor nous parle de la même chose, c'est-à-dire de la façon dont la Chine aurait écrit, aurait fait du storytelling sur l'origine de la pandémie. Ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, et la question, finalement, va être de savoir comment la science répond à ces questions. C'est-à-dire, si l'on veut sortir de la géopolitique, comment la science répond à ces questions. Je vais parler ici de la façon dont les médias traitent d'informations scientifiques, et comment est-ce qu'on répond aux questions. Alors, il y a une chose intéressante, c'est cet article-là, qui est dans le Monde, du 7 juin 2021, qui s'appelle « 7 questions clés sur l'origine de la pandémie de Covid » et qui est écrit par Fouchard, Stéphane Fouchard, qui est le journaliste scientifique au Monde. Il nous dit ceci, alors je ne vais pas vous lire l'article, parce qu'il est en fait assez long, il fait 5 ou 6 pages, quelque chose comme ça. Je ne vais pas vous lire l'article, mais je vais juste vous dire un passage, on va le comparer à un autre passage que notre cher Fouchard écrit. Si le doute s'est installé, c'est d'abord parce que près de 18 mois après le départ de l'épidémie, les recherches menées n'ont pas mis en évidence le plus proche un set du SARS-CoV-2 sur des animaux qui ont pu servir de pont entre la chauve-souris et l'homme. C'est en partie vrai, nous le verrons dans la partie scientifique. C'est en partie vrai et en partie faux, parce qu'il y a une théorie sur un animal, mais nous le verrons dans la partie scientifique, je ne vais pas l'indiquer ici. Il n'y a toujours pas d'autres intermédiaires identifiés, de plus de nouveaux éléments distillés sur les réseaux sociaux par des chercheurs indépendants et des anonymes, le terme est important, des anonymes, en particulier réunis dans un collectif informel baptisé drastique, ont mis en lumière au fil des mois les non-dits et les contradictions des autorités et de chercheurs chinois, de même que l'opacité de certaines recherches conduit à Wuhan. Ça, ce qui est important dans cette phrase pour nous, c'est de nouveaux éléments distillés sur les réseaux sociaux par des chercheurs indépendants et des anonymes. Donc, des chercheurs indépendants et des anonymes, on ne sait pas trop qui ils sont. Stéphane Fouchard est un journaliste scientifique, c'est-à-dire que c'est un journaliste spécialisé en sciences et plus particulièrement dans les questions environnementales. En 2020, il a fait paraître un livre qui s'appelle Les gardiens de la raison enquête sur la désinformation scientifique. J'ai lu ce livre, en tout cas, en partie, j'ai eu du mal à tout lire. Je vais regretter sur ce, je ne sais pas si je vous en ferai une vidéo, peut-être spécialement pour les tipeurs, j'en sais rien. Je vais regretter sur ce livre, et c'est important parce qu'il a fait beaucoup parler de lui à la fin de l'année dernière, c'est que le sujet est intéressant. Désinformation scientifique est un sujet extrêmement intéressant. Le problème, c'est que Stéphane Fouchard est tellement parti pris qu'en fait, il en devient gâché quelque part, je dirais. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'éléments qui sont mis comme ça, mais en réalité, il n'y a pas vraiment forcément de lien entre elles, et il y a beaucoup d'accusations qui sont gratuites. Et on va parler des accusations gratuites, alors je vais revenir sur les deux Fouchards, mais je vais parler d'accusations gratuites par rapport à cet article aussi qui est sorti sur le site de l'IHU il y a quelques jours, et qui accuse un certain nombre de personnages d'avoir été payés par l'OMS pour détruire l'hydroxychloroquine sur les réseaux sociaux, ou pour vendre les vaccins. Donc c'est un article qui est paru en juin 2021 sur le site de l'IHU Méditerranée, et ils vont parler ici d'ozon causé, ils vont parler de l'amide primum non-océré, de séance for all, etc., qui aurait été payé par l'OMS pour diffuser des fausses informations sur l'hydroxychloroquine et sur les vaccins. Et en fait, Fouchard nous dit à peu près la même chose dans son livre Les gardiens de la raison, enquête sur la désinformation scientifique. Et pour le résumer, voilà le résumé qu'il y a dans un article de blog où Fouchard est interviewé. Donc il adhère à ce résumé du livre. Donc je l'indique, ce n'est pas la quatrième de couverture du Publisher, mais je l'indique. Dans ce livre, il est mis en lumière les agissements d'une galaxie d'individus et d'organisations qui, sous couvert de défendre la science, défendent surtout les intérêts des grands groupes industriels. Je précise que dans le livre, il parle de la tronche en biais, nommément, il est nommé, de la tronche en biais, des boncœurs des étoiles, de Mac Lexgi, donc de E égale M6, de la FIS, etc., de beaucoup d'autres, mais je vous ai noté que les plus connus. Donc ce livre, il nous indique qu'en fait, ce que l'on voit sur les débunkers ou chez les gens qui veulent diffuser la science sur Internet, dont je fais partie, ils ne me nomment pas, bien sûr, parce que je suis trop petit, mais dont je fais partie, c'est qu'en fait, nous serions des ultra-libéraux à la solde des entreprises, des grandes entreprises, et que donc, il faut se méfier de ce que l'on raconte parce qu'en fait, on a le discours des grandes entreprises qui veulent nous vendre un certain nombre de produits, il prend beaucoup l'exemple du DTT ou du glyphosate. Mais voilà ce qu'il nous dit, on va le comparer par rapport à ce qu'il nous dit dans le monde, c'est très intéressant et vous allez voir aussi à ce niveau-là où on est vraiment dans la politique, et je vous ai dit tout à l'heure dans la géopolitique. Donc voilà les dernières phrases de son livre, c'est la conclusion de son livre, c'est les derniers passages de son livre. Ces dernières années, les amateurs de science ont été convertis en relais zélés bénévoles de messages essentiellement politiques manipulés pour propager le contenu dégriffé des industriels du toxique. Alors là, je fais une parenthèse, je rappelle que dans son livre, il parle essentiellement du DTT et du glyphosate. Mais quand les vérités scientifiques les plus établies redeviennent vitales, le vernis scientiste de l'utralibéralisme se craquel, au point peut-être de contrer le rationalisme frelaté qui circule dans l'espace public. Dans leur immense majorité, les adhérents de l'Association française pour l'information scientifique affisent de l'union rationaliste des cafés sciences et les animateurs des blocs scientifiques sont de bonne foi. Or, c'est justement cette bonne foi bien plus efficace que les communiqués de presse diffusés par leurs agences de relations publiques que convoitent les industriels. Mais bonne foi ne veut pas dire en aïveté. L'après-Covid permettra peut-être d'appréhender des messages pour ce qu'ils sont, des récits conçus pour protéger des intérêts commerciaux en disséminant le doute sur les enjeux de sociétés majeures que sont devenus les agro-toxiques ou l'overdose de plastique. Les disputes autour de la question du risque dissimulent bien souvent la critique si ce n'est l'attaque d'une parole essentielle, celle des scientifiques sur le cours du monde. La science ne se fait pas sur les plateaux de télévision dans la zone mondiale de la science ou en 140 signes sur Twitter. Elle surgit de la confrontation d'arguments dans les revues, de l'accès aux données et de la transparence sur les conflits d'intérêts. Qu'en vérité scientifique il y a le sort de la bouche des savants, pas de celle des gardiens autour proclamés de la science. Voilà donc les dernières phrases de son livre. Je vais répéter une phrase qui est essentielle et vous allez voir par rapport à deux articles que je vais vous présenter du monde. La science ne se fait pas sur les plateaux de télévision dans la zone mondaine de la science ou en 140 signes sur Twitter. Elle surgit de la confrontation d'arguments dans les revues, de l'accès aux données, de la transparence sur les conflits d'intérêts qu'en vérité scientifique il y a et le sort de la bouche des savants pas de celle des gardiens autoproclamés de la science. Avant de revenir aux articles qui nous intéressent et avant que vous fassiez des critiques dans les commentaires parce que moi le jeune Fouchard là, c'est assez jeune, je l'ai connu par rapport aux critiques qui avaient de son sur Twitter, je me suis donc intéressé à son livre et je l'ai lu. Je n'ai pas beaucoup apprécié son livre, en tout cas je trouvais qu'il y avait une sorte de boogie-boogie-ga mais j'ai recherché quand même sur ce bonhomme et je trouve que quelque part il a une certaine objectivité. En tout cas on ne peut pas le renier. Article du 11 avril 2020 donc dans Le Monde Toujours Hydroxychloroquine l'amour à mort c'est le titre de l'article. Voilà ce qu'il nous dit d'ailleurs les conflits d'intérêts ne sont dans cette histoire pas là où on les attend. Partenaire industriel de l'Institut de M. Raoult Sanofi est aussi l'un des principaux producteurs de l'hydroxychloroquine en conflit d'intérêts qui aurait certainement dû figurer à l'étude publiée par l'IDJA donc le journal du professeur Raoult. Donc déjà le 11 avril 2020 il condamnait l'hydroxychloroquine il condamnait les conflits d'intérêts du professeur Raoult avec Sanofi. Donc on peut dire tout de même que ce journaliste est assez objectif le problème c'est qu'il a des opinions politiques et que souvent c'est plus un militant politique qu'un journaliste scientifique et c'est un petit peu le cas sur l'origine du Covid. Alors rappelez-vous ce qu'il nous avait dit sur les débats scientifiques ça ne se faisait pas sur Twitter et que ça se fait dans des publications scientifiques dans des revues scientifiques ça ça va être important. Là que nous dit-il dans son article qui est cette question clé sur l'origine de la pandémie de Covid-19 publiée dans Le Monde le 7 juin 2021. Il nous dit si le doute s'est installé c'est d'abord parce que près de 18 mois après le départ de l'épidémie les recherches menées n'ont pas mis en évidence le plus prochain cètre du SARS-CoV-2 sur les animaux ayant pu servir de pont entre la chauve-souris et l'homme il n'y a toujours pas d'autres intermédiaires identifiés. De plus de nouveaux éléments distillés sur les réseaux sociaux par des chercheurs indépendants et des anonymes en particulier tatati tatata ont mis en lumière au fil des mois les non-dits et les contradictions des autorités de chercheurs chinois de même que l'opacité de certaines recherches conduites à Wuhan. De nouveaux éléments distillés sur les réseaux sociaux par des chercheurs indépendants et des anonymes. Dans ce livre il nous dit la science ne se fait pas sur les plateaux de télévision dans la zone mondaine de la science ou en 140 signes sur Twitter. Il y a une petite contradiction et cette contradiction en fait amène à une politisation du débat que je suis sûr Stéphane Foucard journaliste que je découvre donc il n'a pas envie forcément d'amener mais il l'amène lui-même. On va parler de cet article qui sera le dernier que je vous présenterai qui est sorti il n'y a vraiment pas longtemps en fait mis à jour hier alors quand je l'ai imprimé c'était hier je l'ai imprimé hier donc c'était avant-hier. Il date donc du 20 juin 2021. Alors Stéphane Foucard voilà le titre d'article sur l'origine sur l'origine de la pandémie de Covid-19 les grands journaux scientifiques ont-ils été les entre guillemets idiots utiles de Pékin. Alors on va lire l'article on va l'analyser parce que là nous sommes en pleine stratégie géopolitique et la science malheureusement a assez peu de place. Chronique. Le retournement de la conversation n'a échappé à personne alors que l'hypothèse d'un accident de laboratoire comme l'origine de la pandémie de Covid-19 avait largement déserté l'espace public ces derniers mois. J'ai envie de vous dire qu'on se contrecaire un petit peu de l'espace public parce qu'il s'agit d'une information scientifique et la science ne se fait pas dans le public. D'ailleurs il nous l'a bien dit dans son livre. La voici qui revient fort se l'esté d'une légitimité qu'elle n'a jusqu'à présent jamais eue mais elle n'en a pas plus forcément jusqu'à présent. Rappelons ce qu'il nous dit si on a cette idée un petit peu que ça viendrait d'un laboratoire c'est par rapport à ce qui est sorti sur Twitter. Il y a un autre article du Monde que je ne vous ai pas nommé ici parce qu'il y en a eu beaucoup ces dernières semaines dans Le Monde. Un autre article dans Le Monde nous disait qu'il y a des gens qui ont montré une thèse qui était sortie qui disait il y a juste une phrase qu'il y avait un virus plus intéressant en avoine et tu dis avoine et donc le Monde part du principe et dans Stéphane Fouca part du principe que ce serait le SARS-CoV-2 mais il n'y a aucune preuve. Je continue l'article. Au point qu'il pourrait sembler à certains à tort objectif du gars à tort tout de même que l'affaire est entendue que le SARS-CoV-2 est bel et bien sorti malencontreusement d'un laboratoire de virologie de Wuhan ou de son animalerie. Présenté comme une quasi-certitude d'un consensus scientifique depuis plus d'un an l'hypothèse du débordement zoonotique naturel est aujourd'hui ramenée à une simple hypothèse qui bien que dominante demande à être étayée. Alors ce n'est pas une simple hypothèse c'est toujours le consensus scientifique et c'est bien ce que je vais vous montrer avec divers articles dans la vidéo numéro 2. Que s'est-il passé ? Formellement, il n'existe pas plus de preuves aujourd'hui en faveur de l'hypothèse du labelique qui n'en existait voilà un an. Là toujours, l'objectivité scientifique. C'est ce que je vous dis avec Fouca, on est toujours un petit peu sur la ligne d'ambivalence entre l'honnêteté journalistique et scientifique et en même temps la volonté politique de marquer les esprits. L'élément déclencheur du revirement ne tient qu'un texte de deux feuillets co-signé par 18 chercheurs et publié le 13 mai dans la revue Science. Rappelez-vous d'ailleurs ce qu'il nous disait dans son livre là, à la fin de son livre, que la science surgit la confrontation d'arguments dans les revues. Donc là, on est bien dans la revue. Les auteurs y disent essentiellement ceci, nous devons prendre au sérieux toutes les hypothèses relatives à la fois du débordement zoonotique naturel et à la fuite de laboratoire jusqu'à ce que nous ayons suffisamment de données. Vous verrez qu'il vous parle de, il parle bien de 18 chercheurs. Il y a 18 chercheurs en effet qui le demandent. Pas beaucoup plus parce qu'encore une fois, l'hypothèse du débordement zoonotique reste toujours le consensus scientifique. On est fondé à s'interroger pourquoi a-t-il fallu attendre 18 mois pour qu'un tel truisme soit publié dans la littérature savante. Et c'est là où il va prendre une part politique. L'affaire illustre et l'extraordinaire au pouvoir des grandes revues Savante Nature, Science et Lancet et quelques autres. Celui de cadrer les débats scientifiques qui vont ensuite irriguer la société. Celui d'animer la disputation sur certaines questions mais aussi de fermer la porte à discussion sur d'autres. C'est-à-dire que lui nous dit bien qu'en fait, dans son livre, la science se fait par confrontation d'idées dans ses revues et puis là, il vous dit qu'elle ferme la porte à discussion sur d'autres. C'est-à-dire qu'il faut que les discussions soient étayées. Et il y a un édito de Nature que je vous présenterai dans la vidéo sur le côté scientifique. Il disait bien que justement et qui date de janvier 2021, l'idée selon l'accueil ça serait une fuite de laboratoire. Il n'y a aucune preuve si ce n'est quelques arguments déposés sur Twitter ou des doutes de l'OMS. Mais il n'y a aucune preuve scientifique valable. Donc en fait, si on ferme la porte, simplement qu'il n'y a pas de preuve et on ne peut pas parler pendant mille ans par exemple de l'efficacité de l'hydroxychloroquine s'il n'y a pas d'études qui sont faites ou si les études sont mal faites. Donc en effet, il faut bien diriger pour ne pas que ça parte dans tous les sens. On va regretter que l'auteur le regrette. C'est en l'espèce ce qui s'est produit. Dans le magazine en ligne Unhert, un journaliste Yann Birel l'a formulé avec vigueur se demandant si les grands journaux scientifiques n'avaient pas été les idiots utiles de Pékin. L'ancien rédacteur en chef adjoint de The Independent note que les grandes revues savantes ont promu un narratif faisant toujours la part belle au tenant du débordement zoonotique. Et ce, sans preuve solide qu'un tel événement se fût en effet produit. En fait, on a une preuve assez solide qui est la séquence elle-même du coronavirus mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais là, on voit qu'il sort déjà de la revue scientifique pour parler de The Independent qui est une revue normale, enfin comme le monde en fait quelque part. Mais j'ai envie de dire que si la science ne se fait pas sur les réseaux sociaux elle ne se fait pas non plus dans la presse mainstream. Asymétrie flagrante. Pendant plusieurs mois les scientifiques qui cherchaient à faire valoir l'idée que le débat scientifique était ouvert et que l'hypothèse du lablic devait être considérée ont vu leur texte systématiquement rejeté jusqu'à ce que Science accepte celui du 13 mai. Il faut dire que quand Science l'a accepté juste un petit point je vous en parlerai dans la vidéo sur la science c'est que il y a un texte tout de même qui est sorti qui a été publié sur... En fait, ils ont regardé la séquence informatiquement et ils n'écartent pas là-dessus l'hypothèse que ça serait artificiel. Le truc, c'est qu'il y a une même étude qui a été faite aussi in silico sur la séquence montre qu'en fait l'hypothèse artificielle ne tient pas debout. Donc on a deux articles et c'est pour ça que Science a admis que Science a admis à partir du 13 mai. Alors bien sûr, certains vont me dire que c'est par rapport à Biden, etc. C'est aussi par rapport au fait qu'il y a des articles in silico enfin en tout cas un qui dit que ça pourrait être le cas. L'asymétrie est parfois flagrant. Le 19 février 2020, The Lancet publie une brève lettre de 27 scientifiques affirmant que l'origine naturelle du nouveau coronavirus était avéré qu'à toute évocation d'un possible accident de laboratoire ne pouvait être que le fruit d'une théorie du complot. Avec l'onction du Lancet, ces quelques lignes ont contribué à un crédit d'esprit que l'affaire était entendue à tort, assure d'autres chercheurs. Les grands éditeurs scientifiques n'ont bien évidemment pas conspiré pour étouffer le débat, encore une fois, l'objectivité du journaliste. Ils ont simplement été sujets à un biais fréquent dans le monde savant que les historiens des sciences Kainin, Kainin, je suis désolé si je prononce mal, Bryce, Université de l'Albama, Canada, et Naomi Oreskes, Université de Harvard d'États-Unis, et leurs collègues ont bien décrit s'agissant de la question climatique dans une étude de 2013. Entre guillemets, donc là on cite les chercheurs. Les valeurs fondamentales et essentielles de la rationalité scientifique contribuent à un parti pris involontaire des scientifiques contre les résultats dramatiques. Au sens de tout ce qui peut bouleverser les équilibres sociaux, politiques ou économiques. En l'occurrence, un accident de laboratoire est évidemment plus dramatique qu'un événement zoonotique naturel, et d'autant plus dramatique pour les savants que ce serait alors la communauté scientifique elle-même qui serait interrogée dans ses pratiques et sa responsabilité sociale. Alors là, c'est vrai et faux à la fois parce qu'en fait, il y a déjà eu, et il a été prouvé qu'il y a déjà eu des virus qui sont sortis du laboratoire. Donc, ça serait en effet sa responsabilité sociale et ses pratiques, mais les pratiques de la science évoluent, et il y a infiniment moins de risques aujourd'hui qu'il y ait des virus qui sortent du laboratoire que ce qui était le cas au début des années 70. Et la science, d'ailleurs, se sert toujours de ses accidents pour améliorer ses pratiques. Donc, là, c'est vrai et faux parce que ça engagerait sa responsabilité sociale vraie, mais elle ne serait pas tant que ça interrogée dans ses pratiques parce qu'elle évolue et que la science elle-même s'interroge en permanence dans ses pratiques. Mais le problème ne s'arrête pas de tel parti pris involontaire. à la divulgation de documents grâce aux lois américaines de transparence a montré que la brève tribune publiée par The Lancet en février 2020 avait été rédigée non par le chercheur désigné comme premier auteur du texte mais par un co-signateur Peter Daszak, je ne sais pas comment ça se prononce, président de l'ONG Eco Earth Alliance, financeur de travaux menés sur des coronavirus de chauve-souris à l'Institut de virologer de Wuhan. Alors là, c'est intéressant parce qu'il nous dit que, en fait, c'est toujours le premier auteur qui rédige le texte qui est faux, en fait en science qui n'est pas toujours vrai. Donc là, on voit qu'il ne connaît pas très bien comment ça fonctionne. Par contre, en effet, ça aurait dû être mentionné que c'était lui qui avait écrit le texte. La déclaration d'intérêt en excès à l'article ne mentionne en outre aucun conflit d'intérêt des auteurs. Déclaration fortement discutable au moins pour M. Daszak, initiateur et rédacteur de la tribune. De nombreux journaux dans Le Monde ont pointé ces deux entorses à la déontologie et à la publication scientifique de l'Anselle n'apportait aucune clarification à ses lecteurs. En fait, il y a une légère clarification dans la tribune de l'éducation où je vous lirai. Mais en effet, ce n'est pas Zoneset qui l'a fait, mais qu'importe. Par contre, en effet, il y aurait dû avoir un conflit d'intérêt. La question est de savoir quel est le degré du conflit d'intérêt, ce que le journaliste ne se pose pas comme question. Ce n'est pas tout. Une circulaire du gouvernement chinois révélée par Associated Press indique que tous les travaux scientifiques sur la Covid-19 menés en Chine doivent être soumis à un contrôle politique avant d'être rendu public ou soumis à une revue pour publication. La circulaire ajoute que tout entorse à ces nouvelles règles en vigueur depuis février 2020 sera s'événement puni. Alors là, le gars découvre un peu l'eau chaude. C'est-à-dire qu'on sait qu'en Chine, il y a un contrôle étatique sur la publication scientifique. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est impératif, en fait, et ça, je dis ça à tous ceux qui souhaitent que la publication scientifique soit étatisée et plus largement gratuite, c'est que si c'est les États qui gèrent la publication scientifique, croyez-moi que la recherche va être beaucoup plus mauvaise. Et notamment, c'est ce qui se passe actuellement en Russie ou en Chine pour quelques-unes. C'est pour ça qu'il vaut mieux publier dans des sociétés privées et que beaucoup de chercheurs chinois essaient de publier dans ces sociétés privées pour ne pas être soumis au contrôle étatique. Et donc là, en fait, on vit un paradoxe par rapport à ce qu'il écrit dans son livre sur les publics. C'est-à-dire qu'il fait le reproche à l'idée qu'il a par rapport à la Covid. C'est un peu dramatique. Mais il a raison de dire que cette information doit être révélée, le fait que il y a une pression politique du gouvernement chinois sur les publications scientifiques chinoises. Avant de publier leurs travaux, les revues prennent soin de demander aux scientifiques de déclarer toute forme d'interférence dans leur recherche. Les éventuels organismes ou entreprises financeurs ont-ils participé à la conception du protocole ? Ont-ils relu ou modifié le manuscrit ? Ont-ils décidé de la publication de ces résultats ? En ne posant pas ces questions sur les travaux sur la Covid-19 qui sortent des laboratoires chinois, les éditeurs scientifiques participent à la normalisation du régime chinois. On en revient là encore à la question désagréable posée par Yann Birel. Alors, cette phrase, en ne posant pas ces questions sur les travaux sur la Covid-19 qui sortent des laboratoires chinois, les éditeurs scientifiques participent à la normalisation du régime chinois est totalement faux. Ça, je suis désolé, mais c'est une fake news complète. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez publier sur n'importe quel publisher, les algorithmes font que lorsque vous entrez dans l'espace pour publier, on vous demande si il y a conflit d'intérêt. Je rappelle qu'un algorithme est avec ce tableau qui est écrit et vous, vous répondez oui, non, etc. C'est complètement avec. C'est pour tous. C'est-à-dire que pour tout le monde, les publishers demandent s'il y a conflit d'intérêt. Que le manuscrit vient de Chine, de Taïwan, de Hong Kong, du Japon, d'Afrique, des États-Unis, du Canada, de France, de Suisse, d'Australie, ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que c'est les algorithmes qui sont comme ça et que vraiment, l'algorithme, il s'en fout de savoir qui vous êtes, vous devez répondre à un certain nombre de questions. Donc le fait de remettre en cause le publishing lui-même en disant qu'on ne pose pas la question aux chinois et que donc les publications chinoises peuvent potentiellement être fausses, c'est un faux. Réellement, c'est de la fake news. Je suis désolé pour Stéphane Foucard et pour le monde, c'est de la fake news. Et on voit un petit peu le problème en fait avec ici, la vidéo s'arrête là, sur les articles que je voulais vous montrer mais je vous ai montré plusieurs articles ici pour vous dire que déjà il y a création, je vous parlerai sans doute de cet article, il y a création de mensonges sur les gens qui diffusent la science sur internet, il y a création de mensonges sur l'intérêt des publieurs, il y a création de mensonges là-dessus et on voit que c'est vraiment géopolitique et Stéphane Foucard a compris que c'était géopolitique. Il nous le dit bien dans cet article du Monde que vraiment, je vous recommande de lire si vous êtes abonné, si vous n'êtes pas, vous ne l'aurez pas entier mais il est très intéressant cet article, tout comme cet article est très intéressant, je me baserai d'ailleurs sur cet article ou un certain nombre de questions que je vous poserai sur la Covid, il a compris que c'était un enjeu géopolitique, le problème c'est qu'il a une telle vision de la chose et sa vision de la chose nous est donnée par cette dernière phrase qui participe à la normalisation du régime chinois qui pour lui dans son livre nous explique qu'il est ultra-libéral, il est tellement contre en fait cette potentielle idée de l'ultra-libéralisme, je dis potentielle idée parce que la science n'est absolument pas là-dedans et quoi qu'il puisse en dire dans son livre les débunkers ou les vulgarisations de science, enfin la tronche en biais ou débunkers des étoiles ne sont pas des ultra-libéraux les mecs donc en fait sa théorie est fausse il va se baser sur des arguments pour analyser sa théorie et c'est dommage aussi sur son livre et c'est dommage un peu dans ses articles c'est que finalement il a de bonnes questions mais il n'a pas les bonnes réponses quelque part. Et donc on voit que l'origine du Serskov 2 est complètement géopolitique et trustée par la politique que même lorsqu'on veut être objectif moi je n'ai pas de reproche pour en parler à Stéphane Fouca dans le sens où je le découvre et que je trouve que des fois il est objectif des fois il se perd un peu mais bon ça c'est on le fait tous enfin on a tous un peu là-dessus et puis il faut juste à un moment donné se montrer et se dire oui j'ai un peu ce biais-là politique et je ne vais pas traiter de tel sujet et c'est aussi pour ça que je vous avais annoncé dès le début de la chaîne que je suis droite comme ça vous connaissez aussi mes biais que je peux avoir lorsque je peux parler de certaines sciences qui peuvent être politisées je vous ai parlé de la politisation de la science et là vraiment l'origine du Serskov 2 est très politisée donc je voulais juste que vous en preniez conscience ici je voulais relever quelques erreurs aussi factuelles d'Idriss Aberkane et de Stéphane Fouca dont je n'ai rien contre enfin voilà c'est des choses que je relève ici mais c'était la première partie sur l'origine du Serskov 2 et la géopolitique qu'il y a derrière et maintenant on va parler dans une seconde partie pas de suite parce qu'il faut vraiment que je prenne le temps de faire la vidéo et de relire bien les articles et de les travailler on va parler dans une seconde partie de ce que nous dit la science non vraiment pas la politique enfin la politisation et la politisation se voit aussi par le fossélic où c'est un conseiller de Donald Trump et les gens disent oui vous avez vu c'est comme ceci c'est comme cela et c'est exactement ce que nous dit Idriss Aberkane en vidéo et je vous mettrai le lien aussi de la vidéo d'Idriss Aberkane pour que vous puissiez la voir si ça vous intéresse il faut sortir vraiment de cette géopolitique sortir de la politisation pour voir raisonnablement objectivement ce que nous dit la science sur l'origine Serskov 2 parce qu'il est intéressant de se poser toutes les questions est-ce que ça vient de laboratoire et est-ce que ça vient d'une zoonose pour l'instant vraiment la science se penche plutôt sur la zoonose il se peut qu'on se trompe mais voilà il y a des articles je vous montrerai tous les articles que j'ai trouvé sur le sujet en tout cas les plus récents pas les plus anciens parce qu'ils parlent 2020 etc mais il y a des choses qui ont évolué donc la majorité des articles que j'ai sélectionnés c'est à partir de novembre-décembre 2020 donc il y avait déjà l'OMS qui commençait à définir une enquête etc donc on est vraiment là-dedans on est vraiment sur de la news et on en parlera je vous remercie je vous dis à très bientôt au revoir pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de vous abonner de mettre un commentaire d'activer la cloche merci au revoir